Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique, à la sortie du cinéma, mais entre deux séances, je vais quand même vous parler, dans la Melon mobile, de ce film français sorti ce mercredi en salle et que j'attendais avec impatience, Illusion perdue, réalisé par Xavier Giannoli, dont je découvre ici le travail derrière la caméra, adapté du roman du même nom d'Honoré de Balzac, central à sa comédie humaine. Au casting, dans le rôle principal, nous retrouvons Benjamin Voisin, récemment révélé dans Été 85, un vrai bonhomme ou encore la dernière vie de Simon, à ses côtés des pointures comme Cécile de France, Vincent Lacoste, Jeanne Balibar, Gérard Depardieu, dans plus qu'un caméo, d'ailleurs on pensait que ça allait être un petit rôle, mais quand même, on ne voit pas souvent à l'écran, mais il a son importance. Il y a même Xavier Dolan, dans un rôle 100% français, donc sans accent québécois, c'est aussi les présences d'André Marcon, Louis Lowe de Lincsen, ou bien le regretté Jean-François Stévenin, dans un de ses derniers rôles, lui, qui nous a quittés il y a quelques mois. Et il y a même, tiens, Jean-Paul Muelle, vous savez, le gendarme dans Les Visiteurs, il a un petit rôle au début comme ça, et je l'ai reconnu. Alors, petit synopsis rapide, on va suivre l'ascension et la déchéance d'un jeune provincial venu d'Angoulême, un certain Lucien de Rubinpré, poète et tout, et qui batifole avec la baronne locale, et celle-ci va l'amener avec lui à Paris, avec de l'argent, afin qu'il puisse vivre son rêve, se faire éditer. Mais sur place, il va se rendre compte que c'est compliqué de s'imposer dans le monde artistique. Il va d'abord devoir survivre avec des petits boulots, et il va rencontrer un jeune rédacteur dans un petit journal d'opposition à la royauté, etc., qui va donc l'engager, et une petite amitié va naître entre notre cher Benjamin Voisin et le personnage de Vincent Lacoste. Et notre cher Lucien va se rendre compte, finalement, qu'il peut avoir d'autres ambitions, au-delà de la poésie, devenir une sorte de journaliste de l'ombre, comme ça, en pouvant tirer les ficelles grâce à ses critiques. Parce que c'est ce qu'ils font dans ces petits journaux obscurs, c'est qu'ils vont descendre ou mettre en avant telle ou telle pièce de théâtre, etc., contre, évidemment, un petit échange monétaire. Et c'est un monde, ici, de trahison, de faux-semblants, dans lequel Lucien va d'abord se sentir presque comme un petit poisson dans l'eau. Au début, il est fasciné, tout ça. Un jeune premier qui débarque, mais très vite, il va se faire au système. Et puis, il va se faire, surtout, forcément, à un moment, ça se sent bouffé par celui-ci, parce qu'il a beau monter, monter, il y aura toujours plus gros que lui, prêt à le bouffer, notamment cette marquise jouée par Jeanne Balibar. Et c'est un film, donc, dans la tradition littéraire de Balzac, mis à l'écran comme ça, ambitieux. Et oui, 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 on sentait l'ambition avec la bande-annonce, ça donnait envie, et clairement, ce film l'est. C'est un des grands films de 2021, encore, ça va être un cataclysme pour faire le bilan de l'année, parce qu'on enchaîne les grands métrages, quand même, enfin, très bons films, on va dire. Et ici, Xavier Giannoli nous pond un des meilleurs films français de l'année, il faut le dire. Voilà. Avec Reconstitution de l'époque, on doit être au 19e siècle, début, milieu du 19e siècle, c'est pas précisé, mais bon, voilà. Les costumes, les décors, et les acteurs, les actrices, tous au diapason, très bons. Par exemple, tiens, je ne l'ai pas cité, il me semble, dans la distribution, la jeune Salomé de Vels, qui avait déjà joué dans Fille de joie, qui joue ici Coralie, une jeune comédienne, très bien, voilà. Mais, il n'y a pas qu'elle, Benjamin Voisin est au top, Vincent Lacoste, il y a une belle alchimie entre les deux, Cécile de France plus en retrait, mais son personnage porte un certain poids, voilà, Jeanne Balibar extraordinaire, intrigante, comme ça, voilà. Même Willow de Lincin, voilà, le patron, plus ou moins, du petit journal et tout, il y a des moments, voilà. Tous, les acteurs se font plaisir avec leur personnage, parce que c'est très bien écrit, et ce film, surtout, au-delà des décors, tout ça, est hyper bien rythmé. 2h30, tu ne les vois pas passer, bon, il y a un petit ventre mou, habituel, dans le deuxième tiers, avant l'acte final, mais franchement, c'est beaucoup passionnant, il y a des passages narratifs qui peuvent gonfler au début, mais très vite, ça aide au récit, et je trouve que cette œuvre, n'est peut-être comme l'œuvre de Balzac, que je n'ai pas lue, je vous avoue, je suis très nul en Balzac, et très moderne. Il y a une résonance. Ce qui se passait dans le Paris de l'époque, on reconnaît quelques petites choses qui sont toujours d'actualité. Et j'aime bien comment le film appuie ces moments-là, notamment sur la critique littéraire, artistique, et à un moment, il y a un dialogue savoureux entre les personnages de Vincent Lacoste et de Benjamin Voisin, sur, voilà, le critique, il peut dire ce qu'il veut, même si le truc est très bien, on va quand même trouver le pendant pour faire en sorte que ce n'est pas bien. Par exemple, si une œuvre est intelligente, on va dire qu'elle est prétentieuse, etc. Et c'est marrant que moi, là, pour moi, là, qui, par exemple, vous fait une critique, entre guillemets, vidéo, c'est plus un retour à chose, pas vraiment une critique, mais vous voyez, il y a un jeu de miroir qui se fait pendant le film, j'étais là en mode, il n'a pas tort, enfin, ils n'ont pas tort, et c'est un petit peu toujours le cas, même qu'à un moment, il y a une histoire de masquer la plume, ça fait penser à cette émission-là, de critique très connue. Voilà. Non, mais sérieusement, c'est savoureux. Les dialogues sont très bons aussi, tout est très très bien, et puis donc, on va dire, le destin assez dramatique de ce jeune personnage, dans la pure tradition Balzac, j'imagine, mais même de certains auteurs français, elle est à la fois marquée, touchante, et on sait, c'est tout tracé, on sait comment ça va se terminer, on n'est pas surpris en soi, mais quand même, quand on arrive à la conclusion, on est là, on ne peut s'empêcher d'être... Voilà. C'est grandeur et décadence, l'efface, c'était la chute la plus horrible, et puis quand on voit tout ce qui se trame autour, on voit les manigances qui se montent, mais lui, il en est aveugle, parce que, d'abord, il n'a pas l'expérience, il est fasciné, puis après, il est aveuglé parce qu'il l'obtient, mais ce n'est que de l'illusion, tout ça. Donc, ces illusions perdues du début, elles se transforment en d'autres illusions qui vont le précipiter à sa perte, et c'est, voilà, c'est quand même dur, quoi. Mais c'est la cruelle réalité d'un monde parisien très différent de la province, d'un monde artistique, d'un monde journalistique aussi, sans pitié, et ouais, ça fait réfléchir. Il y a même des petites piques sur le monde politique qui sont lancées ici. À un moment, on parle d'un banquier qui pourrait rentrer dans le gouvernement. Oh, que ça pourrait faire référence à qui, ça ? Je me le demande. Mais voilà, des choses comme ça, comme quoi aussi, donc, c'est, on va dire, des instances de presse qui pourraient être possédées par des manias. Ben oui, c'est la naissance de ce monde moderne, en fait. Ici, ce film nous présente les balbutiements d'un monde moderne qui est en train de se construire et qui ne va pas forcément s'arranger par la suite. Et puis, alors, les oppositions royalistes, libéraux, en fait, au final, chacun a ses ambitions personnelles, et comme le dit un des personnages, à un moment, il n'y a pas d'amis. Voilà, des fausses amitiés et tout. Chacun enroule pour sa pomme, même s'il y a quelques personnages qui ont un peu plus, quand même, d'empathie, etc. Mais au final, voilà, c'est ce panier de crabes dans lequel Lucien a mis les pieds, malgré lui, quelque part. C'est assez tragique de voir qu'il a été mis là-bas par sa maîtresse, quelque part. Enfin, plutôt, lui, l'amant de la baronne. Elle voulait l'aider, mais en fait, elle lui précipite une faim horrible, peut-être. Après, voilà, je nuance parce que je ne dis rien sur la fin, mais voilà. Non, sérieusement, et puis il y a des... Oui, c'est très bien réalisé, des belles mises en scène. Ce n'est pas forcément extraordinairement ultime, mais Xavier Giannulli sait isoler le personnage à la fois dans sa grandeur et sa solitude, sa chute et tout. C'est très bien géré là-dessus. Benjamin, voisin et royal. Peut-être qu'il aura sa nomination pour les Césars. Je pense qu'il peut, en tout cas, largement, oui, la convoiter, clairement. En tout cas, voilà, je vous conseille d'aller voir cette oeuvre, Illusion perdue, parce que franchement, c'est très bien, ça fait plaisir, c'est du grand cinéma à la française comme on aime en voir, et cette année, je crois qu'on est bien servillés, pas qu'en France, mais entre autres. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous allez voir d'autres métrages, parce qu'il y a beaucoup de sorties ces deux prochaines semaines, mais voilà, j'ai choisi celle-ci pour commencer mon périple cinéma de ces prochains jours. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Ciao !